Bonjour la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autorépondeur Mail-in-Boss. En fait, c'est l'autorépondeur de Builderall, l'autorépondeur qui est intégré dans Builderall. Ok, il y a deux façons d'accéder à cet autorépondeur, c'est soit par ici, donc depuis votre page d'accueil, vous choisissez drag-and-drop, email marketing automation, ou quel que soit votre endroit où vous serez sur votre espace de travail, après, vous allez là, application web, et vous descendez ici l'autorépondeur Mail-in-Boss, vous cliquez sur drag-and-drop, email marketing automation, d'accord, le premier. Donc, on clique dessus, ok, notre autorépondeur va s'ouvrir, le temps que ça s'ouvre. Alors, quand tu veux, ok. Qu'est-ce que se passe ? Il nous renvoie sur, il nous renvoie sur, il nous renvoie sur la page, je ne sais pas ce que c'est passé. Bon, je re-clic dessus, hein. Ok, on y est. Bon, du coup, donc là, quand vous allez, quand on a, quand ça va s'ouvrir, c'est l'espace que vous avez. Ça, c'est un, c'est, c'est, on va dire, c'est l'autorépondeur que j'utilise pour mon activité, donc je ne vais pas trop fouiller dedans, parce que j'ai quand même des données sensibles, là. Et, mais je vais vous montrer assez globalement les outils, les fonctionnalités, les clés, quoi. Le principe avec l'autorépondeur, c'est quoi ? C'est que l'autorépondeur va récupérer des mails, les mails de vos prospects ou de vos clients, et vous allez dire à l'autorépondeur, ok, une fois que quelqu'un va s'inscrire dans une liste de mon autorépondeur, j'aimerais que tu envoies telle séquence de mails. Donc, la séquence de mails, ça peut être mails 1, mails 2, mails 3. Donc, premier mails, il faut que tu le dises ça, deuxième mails, il faut que tu le dises ceci, troisième mails, il faut que tu le dises telle chose. Et il faut qu'il y ait un jour de décalage entre chaque mails ou une semaine de décalage, etc. Vous planifiez, vous avez la façon de faire ça, vous avez la fonction pour faire ça, ça s'appelle du séquençage. Donc, vous pouvez créer des séquences de mails. Ou vous pouvez créer des campagnes de mails en disant, ok, telle date, je veux que tu envoies telle campagne, telle autre date, je veux que tu envoies telle campagne. Donc, ça, c'est les différentes façons d'envoyer des mails avec un autorépondeur, ok. Donc, je suis mailingboss, donc ici, vous avez la possibilité. Désolé, j'ai essayé, je ne pense pas que, je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas que c'est traduit en français, je ne pense pas. Mais, pas de panique, pas de panique, pas de panique. On va faire des tutos là-dessus, on va faire une formation là-dessus. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez l'utiliser. Donc, il suffit de cliquer au même endroit que je clique et c'est parti, quoi. Donc, ce n'est pas compliqué, ok. Donc là, c'est pour tous ceux qui sont sur la liste, sur vos listes. Ça, c'est pour afficher les différentes listes que vous avez. Ici, c'est le type de campagne que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, les séquences de mail ou vous créez des mails ponctuels, etc. Ici, vous faites ce outil-là workflow, c'est un autre outil, on va dire, c'est une autre façon de travailler sur les listes et les emails. Donc, ça, c'est comme ça que je peux vous l'expliquer parce qu'il y a deux manières de travailler sur cet auto-repondeur. Soit, vous créez, par exemple, si on va sur liste, je clique sur liste, par exemple, on va vous montrer. Vous avez, vous voyez, j'ai plein de listes là, ok. Il y en a plein d'autres. Il y a différentes façons de créer une liste. Vous pouvez créer là, vous cliquez créer une liste et vous créez votre liste, vous lui donnez les informations que vous voulez. Ou, ce qui peut se passer, on va sur le workflow et sur le workflow, on va aussi créer une liste, on va créer des séquences de mail, etc. Donc, il y a différentes façons de travailler sur l'auto-repondeur Mailiboss. Par exemple, ici, si vous avez créé une liste, vous cliquez sur créer une liste et vous lui donnez votre nom, le nom que vous voulez, vous mettez une description pour savoir ce que c'est comme liste. Ça, ça va s'afficher comme ça. Une fois que c'est créé, ça va s'afficher comme ça. Ou, vous avez différentes façons de l'afficher, vous pouvez l'afficher aussi sous forme de liste, d'accord. Là, on est affiché sous forme de grille. Ok, donc ici, vous voyez par exemple, c'est pour avoir une information générale sur la liste. Ici, en fait, c'est pour aller fouiller dedans, en fait. On va ressortir. On va retourner sur liste. On va retourner sur liste. Donc là, quand vous cliquez sur le crayon, c'est pour aller vraiment travailler sur le formulaire qui va être utilisé pour la liste. Ici, c'est pour voir tous ceux qui sont inscrits. Et là, c'est d'autres paramètres de configuration. Ici, c'est pour dupliquer. Dupliquer la liste. Je suppose que vous avez créé une liste et vous trouvez que c'est super. Vous voulez l'utiliser pour un autre site ou une autre application. Vous pouvez dupliquer et changer le nom et continuer. Donc ça, c'est pour importer ou exporter. Donc, on va aller regarder un peu à l'intérieur d'une liste. Qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire ? Donc, vous verrez le nombre d'inscrits sur votre liste ici. Vous aurez les différents types de segments. Bon, vous faites dans une liste. Vous pouvez avoir... Vous pouvez dire par exemple, je veux des gens qui ont cliqué. Je veux créer un segment pour des gens qui ont cliqué sur un tel mail. Je veux créer une catégorie pour des gens qui ont regardé telle vidéo que j'ai envoyé, etc. Vous pouvez créer des séquençages, au fait. Dans les... Vous pouvez créer des segments, au fait, on va dire, sur une liste. Donc, beaucoup de gens viennent sur votre liste. Mais après, selon le comportement des gens sur votre liste, vous pouvez dire, tiens, je ne sais pas ceux qui cliquent souvent, de ceux qui ouvrent juste le mail, de ceux qui regardent vraiment les vidéos, de ceux qui achètent quand j'envoie les mails. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Ici, par exemple, là, c'est... C'est les différents formules. Donc, c'est tout ce que vous allez mettre sur votre formulaire. Ici, par exemple, on voit juste le nom et l'email. Après, vous pouvez rajouter le prénom, le numéro de téléphone. Et vous avez des champs pour créer ça. D'accord, vous avez des champs pour créer ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Les pages, vous faites les pages. C'est ici, c'est tous les mails. Par exemple, si quelqu'un s'inscrit, dans votre liste, les différents mails que vous allez envoyer dans l'immédiat. On n'est pas encore dans les séquençages de mails. Ça, c'est les mails automatisés. Genre, quelqu'un s'inscrit, vous voulez que la personne confirme son adresse mail. Vous pouvez configurer ce mail-là. Vous pouvez aussi vous écrivez le message que vous voulez. Pareil, quelqu'un s'est désinscrit, le message que vous voulez envoyer. Quelqu'un s'est inscrit sur votre liste pour la première fois. Le mail de bienvenue pour écrire là. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez envoyer, créer aussi un mail de bienvenue depuis l'email. Depuis les séquençages de mails, c'est aussi possible. Et quand quelqu'un s'inscrit, vous voulez confirmer que son inscription a été approuvée, vous écrivez aussi un mail, etc. Donc, il y a différentes choses. Pareil, au lieu d'envoyer des mails, vous pouvez aussi rediriger des gens sur des pages des fois. Donc, il y a toutes ces possibilités. Donc, ça, c'est les possibilités que vous avez. Après, vraiment, ça, vous n'allez pas vraiment l'utiliser. C'est pour ceux qui veulent travailler un peu sur tout ce qui est codage. Donc là, dans nos formations, vous n'allez pas vous amuser avec ça. On se concentre sur des choses que vous pouvez utiliser rapidement et développer votre entreprise. Après, c'est comme je dis, si vous voulez importer des fichiers, vous avez des listes de contacts que vous voulez importer, vous pouvez le faire. Cependant, je vous préviens là-dessus. Je vous conseille d'utiliser l'autorépondeur de Butroll pour générer des prospects. Ça va être plus facile pour vous. Parce que si vous importez, vous créez ça ailleurs, vous l'importez, Butroll va vouloir nettoyer votre liste. Un nettoyer votre liste. Bon, de toute façon, on est joué de liste, veut dire perte de contacts. Et ça peut prendre un temps. C'est une démarche assez... Des fois, ça peut être lourd, quoi. Voilà. Exporter. Donc, si vous avez une liste de Butroll que vous voulez exporter, utiliser ailleurs, par exemple, vous voulez faire du Facebook. Vous allez récupérer des contacts et vous voulez faire du Facebook Ads pour récupérer le fichier. aller l'importer sur Facebook et refaire des ads avec. Ceci dit, ça, c'est un tour assez global de l'autorépondeur. Je ne veux pas que cette présentation soit trop longue non plus. Et on reviendra là-dessus. On va vraiment travailler sur l'autorépondeur, comment créer une liste, comment configurer les mails, etc. On verra ça en détail. Autre chose, bon, le upload non plus, je ne veux pas vous le montrer parce que c'est aussi... C'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous le faites d'une autre façon, en fait. Et juste pour finir, ici, vous avez des... Vous avez d'autres... Vous avez d'autres menus. Pareil, si vous voulez recéder aux listes, d'accord. C'est la même chose que vous aviez là. Les campagnes, donc séquençage, etc. Comme on en a parlé là. Je ferme ça. Donc, les mails instantanés, si vous voulez envoyer. Les templates, on fait ici, les templates. C'est... On va dire, c'est des mails type. C'est des mails type. C'est des mails type que vous pouvez utiliser pour... Que vous pouvez créer, utiliser pour vos mails. Bon, voilà. Galerie, ça, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, du coup, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, pareil, en fait, c'est des mails type qu'eux-mêmes et ils ont déjà créé pour vous. Mais la seule chose, c'est ça que je... Ok, oui, j'avais cliqué dessus. Désolé. Donc, dans template, vous voyez ça, c'est les galeries. En fait, c'est le mails type qu'eux-mêmes qui ont créé pour vous. My template, c'est au fait, c'est le mails type que vous-même vous allez créer. Ok ? Pour les réutiliser ailleurs. Domaine, en fait, c'est les noms de domaine qui sont connectés à votre auto-répondeur. Il peut y en avoir plusieurs. Vous pouvez connecter plusieurs noms de domaine parce que ça va être utile pour envoyer des mails. Tant que vous n'avez pas connecté votre nom de domaine, c'est-à-dire et connecter votre nom de domaine, surtout un email avec votre nom de domaine, vous ne pouvez pas envoyer des mails. C'est important. Donc, du coup, ça, c'est ici, en fait. C'est ici. Si vous voulez connecter vos emails personnalisés, c'est là. Donc, domaine aussi, des fois, si vous avez un autre domaine qui n'est pas chez Buidol et que vous voulez l'utiliser pour envoyer des mails, c'est là où vous utilisez celui-là parce qu'il y a des configurations à faire, etc. C'est un peu particulier. Si c'est nécessaire, on le fera dans les formations. Mais celui-ci, on n'en parlera obligatoirement. Automation, donc, c'est pour créer tout ce qui est automatisation, envoyer, créer tout ce qui est automatisation, intégration, c'est pour intégrer d'autres outils et les tutos. Pareil, les tutos sont en anglais. Si vous bricolez, si vous comprenez l'anglais, tant mieux pour vous. Vous regardez les tutos, vous allez apprendre plein de choses. Sinon, la plateforme de formation que nous avons mis en place est là aussi pour ça. D'accord ? Pour vous aider étape par étape. Ok, voilà pour la présentation de l'autorépondeur. J'espère que ça vous a donné une idée globale de ce que, de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et, bon, comme j'ai dit, on fera vraiment une formation sur ça. Donc, pas d'inquiétude. D'accord ? Ciao, ciao !